Alors, comme le métro est en grève, on a décidé de vous apporter le métro à vous. Alors, en tout cas, merci, merci infiniment de vous être déplacés. Je ne sais pas comment vous avez fait pour venir jusqu'à la colline. Alors, j'imagine à pied, en trottinette, en vélo, en métro aussi. En tout cas, voilà, bienvenue tous à la colline. Alors, c'est la troisième année où on fait ce qu'on appelle le concert de Noël, qui est un concert tout à fait particulier à chaque fois. Et cette année, en fait, c'est vraiment né, à chaque année, on l'invente. Puis on l'invente d'une façon assez spontanée sur les envies qu'on a envie aussi de partager. Puis aussi, avec l'équipe, ce qu'on a envie d'écouter, parce que c'est quand même un privilège extraordinaire d'avoir des artistes et de leur dire, venez chanter ou venez vous, venez raconter. Et nous, nous sommes quand même les premiers spectateurs. Et ça, c'est quand même une grande chance de travailler dans un théâtre, c'est d'avoir la possibilité d'avoir accès à des artistes. Et alors, cette année, comment ça s'est fait ? Il se trouve que, pour ce qui me concerne, pour rentrer chez moi, je prends la ligne 2. Enfin, la ligne 3, puis la ligne 2. Et sur la ligne 2, il y a deux ans, j'ai donc de Père Lachaise jusqu'à Nation. Comme beaucoup d'entre nous, il y avait un chanteur qui chantait avec sa guitare, et c'était extrêmement émouvant. Et je n'ai pas osé aller le voir, et je l'ai regretté. Je dis, quand même, tu aurais dû aller le voir pour lui dire que c'était vraiment merveilleux. Et la chance, ou en fait, je ne sais pas, 3, 4, peut-être non, peut-être 2, 3 semaines après, je l'ai revue. Et c'était tout aussi beau, et pas seulement pour moi, mais je voyais bien que quand il chantait, ça transformait un peu les gens qui étaient autour. Les gens n'étaient plus les mêmes. Ils étaient plus calmes, plus attentifs, plus profonds. C'était quelque chose, lorsqu'on travaille dans un théâtre, et qu'on passe la journée à se demander, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les actes que l'on pose ici, dans ce théâtre, puissent participer à nous donner force et courage, on va dire, pour affronter la vie et pour faire acte de dépassement. Et bien là, quelqu'un dans le métro y arrivait simplement en chantant. Et puis là encore, je n'ai pas osé aller lui parler, parce que c'était intimidant. Et là, vraiment, je l'ai regretté beaucoup. Et je me suis dit, mais ça serait peut-être vraiment merveilleux de pouvoir faire ça. Quand même, il y a des chanteurs absolument merveilleux. Parfois, on tombe sur des moments de grâce dans le métro, d'autant plus puissants que ce sont des métros. Ce sont des moments où on est en fait dans un pli entre deux quotidiens. La maison et le travail, pour le dire vite. Le métro est un pli, c'est un endroit plié. Et si on pouvait s'en passer, on s'en passerait pour beaucoup. On irait, si on pouvait se téléporter, on ne passerait pas par le métro. Donc le métro est un peu comme une sorte de rebut. C'est un excrément de la société, d'une certaine façon. Alors, il y a des artistes qui prennent ces excréments et qui en font des beautés magnifiques. Je pense à Gainsbourg avec le Poinçonneur des Lilas. Comme quoi, un artiste, c'est quand même une forme de scarabée. Puisqu'il utilise les excréments pour les transformer en beauté. Et là, il y avait dans ces plis des moments de grâce incroyables. On n'a pas hâte d'arriver à notre station, parfois. Quand on tombe sur des chanteurs et des musiciens vraiment remarquables. Et je me suis dit, peut-être faire un concert comme ça. Les rassembler. Et puis, c'est ça qui est une chance de travailler dans un théâtre. C'est de dire un rêve. C'est de parler de ça à une équipe. Lui demander son avis. Et l'équipe dit, ah ouais, ça serait une bonne idée. Mais comment on fait ? On va commencer, nous aussi, à prendre le métro. Ou plutôt, non, ils prennent le métro. Mais on va commencer à faire attention. Et puis, en un an et demi, eh bien, voilà. Alors, à partir de là, c'est sûr qu'on peut... Il y a quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est que c'est un vrai... Un chanteur, dans le métro en tout cas pour ceux qui me concernent. Un musicien du métro. C'est à la fois quelque chose de très quotidien et de très mystérieux. Quotidien parce qu'on en voit beaucoup. On en croise beaucoup. Et mystérieux parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que d'être dans cette situation où tant de gens passent, on chante, on joue. Des gens s'arrêtent, des gens ne s'arrêtent pas. Pourquoi fait-on ça ? Ça reste quand même une forme de mystère. Et puis aussi pour nous. On a donné 2 euros à un chanteur. Est-ce qu'on va donner aux prochains qu'on croise ? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Il y a un chanteur et puis il y a quelqu'un qui ne chante pas qui fait simplement demander de l'argent. À qui on va donner ? Est-ce qu'on va donner aux chanteurs ? On va donner à celui qui demande de l'argent. Celui qui chante ne chante pas bien mais celui qui ne fait rien ne fait rien. Est-ce qu'on va donner à celui qui ne chante pas bien mais on se dit mais quand même il fait quelque chose. Donc nous-mêmes on est renvoyé à tout un plan éthique sur notre manière de voir, de percevoir un jugement moral. Enfin bref, quelqu'un qui chante dans le métro c'est un moment. C'est un moment. Et si vous prenez toujours le même trajet et que vous croisez toujours la même personne au même endroit qui demande beaucoup d'argent, comment on fait ? Est-ce qu'on lui donne de l'argent tous les jours ? Est-ce qu'on lui donne de l'argent que le jeudi ? Est-ce qu'on lui donne de l'argent puis à un moment donné on se dit mais ça j'en ai marre mais à quoi on est renvoyé ? Enfin toutes ces questions sont quand même assez formidables dès lors qu'on se pose la question du don. Qu'est-ce que c'est donner ? Et qu'est-ce que c'est donner gratuitement ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis est-ce que nécessairement un chanteur chante pour de l'argent ? Bref, il y a des tas de questions qui apparaissaient. Et puis pour finir mon introduction, en fait on peut toujours se dire aussi qu'on est tous un peu des chanteurs de métro si on regarde ce que c'est. c'est-à-dire être... On est tous d'une certaine façon dans des situations où on est au milieu d'un corridor qui est celui de notre vie avec les aléas de nos vies et puis on essaye de jouer un instrument qui est nos aspirations qui sont nos aspirations qui sont nos rêves qui sont nos illusions on essaye de jouer de notre vie on joue notre instrument c'est l'existant on joue de notre vie dans un corridor où parfois des choses font attention à nous parfois non parfois des choses nous chassent et ça m'amenait à me dire au fond on est tous un peu dans cette situation et d'autant plus aujourd'hui les situations sont brutales les situations sont dures on passe des moments complexes les questions qui se posent à nous que ce soit le climat la brutalité les questions politiques les désillusions l'absence spirituelle la solitude etc et bien nécessairement un artiste aujourd'hui d'une certaine façon se retrouve un peu dans un exil qu'est-ce que c'est un exilé si ce n'est quelqu'un qui est sur la route et qui joue de son instrument quel qu'il soit alors sur cette introduction interminable mais il faut bien que j'en fasse une pour donner du sens à tout ça tu peux bien rire je vais vous les présenter et puis ensuite on va discuter un peu voilà comment ça va se passer on va échanger un peu puis chacun à leur tour et bien ils vont aller s'installer et puis à un moment donné jouer une vingtaine de minutes devant vous et puis et puis on va poursuivre ensuite la conversation vous pouvez aussi si à un moment donné vous avez envie de poser une question vous pouvez la lancer depuis la salle en parlant fort et puis on essaiera d'y répondre n'hésitez pas alors ben en commençant par en face de moi Hugo Hugo Barriol qui est chanteur compositeur guitariste alors voilà toi tu tu ça fait deux ans que tu ne chantes plus dans le métro ce que tu m'as dit et tu tu vas sortir ton premier disque bientôt il est sorti en février il est sorti de l'album en février dernier bon ben ça ça va être intéressant ce que tu nous racontes tout à l'heure un peu justement tout ce trajet parce que ça c'est c'est vraiment important de voir comment qu'est-ce que le métro aussi peut apporter alors ensuite Lamine Sisoko à côté alors Lamine toi on s'est croisé à Nation voilà tu es tu es le descendant d'une famille de griots oui voilà tu joues d'un instrument qui est le chora oui je suis l'enseignement qui est la chora oui avant la chora c'était 21 cordes mais nous on a essayé de révolutionner la chora ça fait qu'on l'a amené jusqu'à 23 alors ce soir ce soir vous tous vous allez jouer comme moi 23 cordes sur 4 doigts tu viens du Sénégal oui je viens du Sénégal de la capitale à 82 km de Dakar d'accord qui s'appelle Embourg ce que disent les français Embourg alors à côté de toi il y a Adélé Adélé qui est alors tu es chanteuse et compositrice oui voilà est-ce que tu écris aussi donc tu écris aussi tes textes oui j'écris mes textes bon très bien tout à l'heure aussi tu vas pouvoir nous raconter en fait aussi tout le trajet qui t'a amené là c'est ça la question que je vais vous poser après c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive au métro en fait comment on fait ce trajet là ensuite à côté de Adélé Farba alors Farba c'est toi que j'ai croisé c'est toi que j'ai rencontré sur la ligne 2 et que voilà donc tu chantes ouais tu joues de la guitare je chante de la guitare et je suis aussi griot oui mais au Sénégal par contre moi c'est à 750 km de Dakar voilà alors très naïvement parce qu'ils venaient tous les deux du Sénégal je leur ai dit est-ce que vous vous connaissez mais c'est vraiment beaucoup de trajet malgré on se connaît on se connaît pas mais je connais très bien sa région la région de Casamance et je suis marié à une fille de de sa région ouais je suis descendant de de griot on est dans une grande famille de griot à Matam à 750 à 750 km de Dakar Matam c'est une région coloniale qui a été occupée par les par les français autant il y a Matam Poids d'Or et Saint-Louis d'accord autant c'était Saint-Louis qui a englobé tout et maintenant Matam est devenue région donc que c'est la dernière région du Sénégal très bien et puis Teko à côté de alors toi tu es tu es chanteuse tu es auteur tu es compositrice tu es d'origine franco-grégorienne géorgienne 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 mais grégorienne aussi bon voilà c'est pas mal oui c'est bien ça donc je suis née j'ai grandi en géorgie notamment sa capitale tu es ici nous aussi on a voulu révolutionner la guitare qui est à la base six cordes et on est passé à trois cordes ce soir très bien alors on va évidemment parler justement de musique d'instruments de choix mais peut-être comme ça une première question que je vous lance puis vous pouvez y répondre chacun qui a envie d'y répondre qu'est-ce qui fait que le matin on se dit allez je vais dans le métro et je vais aller chanter dans le métro est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution est-ce que c'est une envie est-ce que c'est voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est de le faire pour la première fois est-ce que vous vous souvenez de la première première fois et puis qu'est-ce qui vous y a conduit voilà qui a envie d'y répondre peut plonger bah oui moi j'ai toujours envie de parler de mes premières pas dans le métro parce que je suis venu en France ça fait six ans j'ai j'ai eu tout les papiers parce que j'ai fait un an et j'ai été régularisé donc j'avais un ami que j'ai rencontré dans les cafés il s'appelle Soul comme Souleymane il est du Niger on partait beaucoup dans les cafés on trouvait d'autres musiciens mais c'est devenu comme comme une concurrence dans la musique alors nous on ne voyait pas une concurrence dans la musique parce que chacun a quelque chose à partager à dire et c'est devenu c'est devenu intenable lui il m'a dit écoute Farba on va si on veut jouer on va aller dans le métro moi je joue dans le métro tout le temps je dis arrête moi je ne joue pas dans le métro c'est bon il n'a pas insisté il a laissé un jour il m'a appelé on était au parc de Belleville et il m'a parlé du métro et il m'a convaincu à aller c'est la première fois que je suis parti sur la limite parce qu'il m'a dit c'est pas loin c'est ici on va partir tu vas voir si ça ne te plaît pas tu laisses on est parti on a joué pour la première fois j'avais peur parce que c'est la première fois je ne savais pas comment ça se passait et au fil du temps le même jour j'ai commencé à m'adapter à chanter comme un chanteur quand tu commences à chanter tu ne penses à rien que la musique que tu fais tu chantes et les gens étaient sympas c'était une ouverture j'ai senti que les gens aimaient ce que nous faisions donc c'est devenu c'est comme ça que je suis arrivé dans le métro et toi Délé comment tu es arrivée au métro moi en fait ce qui m'a emmené dans le métro c'est en fait à la base je ne me destinais pas du tout à faire de la musique de quelle formation si je puis dire j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée et donc j'ai pratiqué ce métier pendant un an après j'avais un projet que j'avais vraiment besoin de faire pour moi c'était un voyage je voulais partir voyager pendant au moins un an et je suis partie toute seule 18 mois c'était assez récent puisque je suis rentrée de ce voyage il y a un an donc je suis partie j'avais 25 ans et ça a duré un an et demi et je suis partie avec mon ukulélé et donc j'avais un ami rencontré en France enfin rencontré dans la rue qui joue de l'accordéon et avec qui on est devenu très proche et avant de partir il m'avait dit Delphine prends un instrument de musique tu vas partir ça va t'aider tu vas voir tu vas rencontrer des gens comme ça beaucoup plus facilement prends un instrument je me suis dit ok je prends le ukulélé et il m'a motivée tu vas dans la rue tu tentes tu verras bien ce qui se passe je suis partie j'ai commencé par la Nouvelle-Zélande où j'ai voyagé pendant 7 mois et j'ai commencé à chanter dans la rue là-bas et ça s'est super bien passé étonnamment bien passé les gens avaient vraiment des retours très très positifs et étaient vachement généreux aussi il y avait une reconnaissance financière et du coup ça m'a un peu comment dire ça a assis une confiance en moi par rapport à ça à la musique j'ai continué je suis partie à Hawaï j'ai continué mon voyage en Équateur en Colombie au Brésil et j'ai continué de faire de la musique dans ces pays là et à chaque fois je faisais des rencontres qui me poussaient où vraiment on me disait mais il y a quelque chose tu devrais peut-être penser à faire ça quand je suis rentrée après 18 mois où comment dire tu expérimentes une liberté comme ça où tu fais absolument ce que tu veux tu rentres t'as envie de rester dans cette dynamique là de vie quoi et en rentrant du coup je suis pas vraiment rentrée on m'a beaucoup dit comment tu vas rentrer après 18 mois comment tu rentres comment on peut faire reprendre une vie normale machin et en fait je suis pas je suis pas rentrée parce que ce qui m'avait guidée pendant ce voyage c'était juste mes envies et en rentrant j'ai décidé de continuer de faire ce que j'avais envie c'est à dire de la musique et je me suis dit tu veux faire de la musique il faut te tester en fait il faut aller voir des gens il faut aller les rencontrer et quoi de plus simple que d'aller dans la rue ou dans le métro et encore une fois cette amie qui m'avait motivée avant de partir qui m'avait dit de prendre mon ukulélé il vivait grâce au métro il allait jouer dans le métro et c'est comme ça qui gagnait sa vie et donc il m'avait dit Delphine vas-y qu'est-ce que t'as à perdre t'essayes tu verras bien ce qui se passe il me l'a dit pendant plusieurs mois ça a mis du temps à rentrer dans ma tête quand même et un jour j'ai fini par le faire c'était intéressant la première expérience c'est quand même hyper intense de de se lancer à la base je prends le métro comme vous je fais mes allers-retours pour aller à l'école pour aller travailler machin mais du coup là je me suis dit ok ligne 2 c'est ce qu'il m'avait dit la ligne 2 c'est celle qui marche bien ligne 2 et ligne 9 du coup je commence et en fait ce qui m'a fait continuer c'est ce qui était intéressant quand j'ai commencé c'est de voir que c'est un lieu qui est quand même vachement impersonnel on ne cherche pas forcément à se rencontrer ou à créer un contact humain et là on impose un peu c'est vrai que quand tu rentres dans un train t'imposes un peu ta présence mais moi j'ai essayé de commencer avec des chansons assez douces pour ne pas agresser les gens et les regards qui se posent qui sont vachement bienveillants des sourires qui se dessinent et en fait on se rend compte qu'il y a vachement d'humanité là-dedans et que les gens ont envie de donner mais comme pour t'encourager j'ai senti beaucoup d'encouragement et donc de soutien et ça m'a vachement nourrie pour continuer de faire ça et pour me conforter aussi dans cette décision que j'avais prise que de faire de la musique et très bien on va revenir ça soulève plein de questions mais on y reviendra c'est bien ça sera un thème par intervention on va dire Hugo toi qu'est-ce qui t'y a conduit qu'est-ce qui t'en a sorti en fait moi c'est carrément similaire à ce qui t'est arrivé moi à 18 ans j'ai vu le film Into the Wild et j'ai eu envie de prendre mon sac à dos et de partir voyager j'ai pas eu le courage de le faire j'ai attendu que mon meilleur ami ait fini ses études et un diplôme pour qu'on parte tous les deux et puis on est parti en Australie donc je suis resté là-bas genre 10 mois et en fait je trouvais pas de job j'étais serveur à Paris et là-bas j'arrivais pas à trouver de travail et c'est mes potes qui m'ont dit tu fais de la musique tu as une guitare essaye d'aller jouer dans le métro donc j'ai été jouer dans le métro à Sydney ça s'est super bien passé j'ai eu des bons retours et du coup ça m'a permis de... Sydney en français ou en anglais ? en anglais j'ai toujours chanté en anglais et en fait après quand je suis rentré de mon voyage je me suis dit je vais essayer de me bouger pour une fois dans ma vie et de me donner à 100% dans quelque chose et en fait pour moi le métro j'en avais entendu parler avant mais c'était la meilleure chose le meilleur moyen de toucher un maximum de gens et du coup de rencontrer quelqu'un qui peut-être connaissait quelqu'un qui peut-être avait un studio et donc du coup je pourrais alors j'ai arrêté mes chansons et peut-être que je pourrais rencontrer une maison de disques et tout ça tout ça mais la première fois que j'étais dans le métro j'avais très peur c'est bizarre de se poser là au milieu de gens qui passent qui font que passer et du coup on attire l'attention juste en se mettant là avec le micro et puis et puis après j'ai fait ça pendant deux ans et ça s'est plutôt bien passé et toi Sissoko comment c'était pour commencer deux et neuf c'est fermé donc il n'y a plus il n'y a plus de musique dans le métro bon moi je suis arrivé ici en France en 90 je suis arrivé ici en 90 alors je suis griot donc je fais que que la musique j'ai joué trois fois avec Maïdou Bango au Bébillier il est le premier à me proposer il m'a dit mais Lamine tu es venu en France je t'ai installé maintenant donc moi je bouge mais pour te dire que moi Maïdou Bango j'ai commencé par le métro c'est dans le métro qu'un producteur m'a vu alors maintenant je suis devenu un peu célèbre est-ce que tu ne vas pas aller essayer le métro j'ai dit oui oui je vais aller mais il faut que je passe d'abord pour regarder alors je fais le tour dans le métro pour regarder quand j'arrive je regarde dans les caisses je vois 50 centimes 10 centimes le plus de 2 euros je dis non non moi je 2 euros je dis les gars combien de temps tu es là il m'a dit ouais ça fait 3 heures 3 heures 2 euros ok au revoir alors en attendant j'ai eu une fille c'est une française qui veut que je l'apprend à jouer la Chora elle est venue chez moi elle ne paye pas cours c'est cours de musique c'est pas après elle aussi elle m'a proposé est-ce que tu ne peux pas aller jouer dans le métro si tu n'as pas de concert j'ai dit non non propose le métro quand je pars le métro les musiciens je vois 50 centimes 10 centimes quand je vais payer ma chambre avec ça il m'a dit non non il y a les voyous qui traversent dans le métro si tu as beaucoup de monnaie tu le casses parce que sinon les jeunes là ils vont prendre ça pour courir avec alors là j'ai dit moi quand je rentre le métro je mets un bateau dans ma poche après lui il m'a dit bon tu viens on va faire audition à Métro Charonne il y a un endroit là-bas il y a des enseignères de son des musiciens tu t'inscris par internet tu as rendez-vous tu pars là-bas tu t'assoies après tu joues ils t'écoutent après ils vont noter trois semaines après si c'est bon ils t'envoient une lettre comme quoi tu vas partir pour récupérer ta carte comme là tu as le droit de jouer dans tous les métros après ça j'ai dit ok je vais le faire je ne l'ai pas fait j'ai resté encore des années jusqu'en 2018 là un ami aussi qui est venu abger chez moi il joue dans le métro il sort il m'a dit mais tu peux venir avec moi je lui ai dit mon gars va jouer dans le métro deux euros deux euros cinq centimes je ne joue pas il m'a dit bon je n'étais pas obligé de jouer il faut tenter d'abord on va on va faire des excursions si tu as ta carte alors tu vas essayer une journée si ça marche tu reste si ça marche tu n'es pas obligé j'ai dit d'accord on est parti on est parti on s'est inscrit ils nous ont donné rendez-vous je suis parti là-bas j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait mes nièces qui jouaient de la Chora au Mali alors ils m'ont auditionné c'est bon ils m'ont dit trois semaines on te répond après trois semaines ils m'ont appelé je suis parti donc ils demandaient la carte alors je vais dire aujourd'hui c'est un jour le samedi on va aller essayer je te jure si je n'ai pas 20 euros je ne viens plus je suis parti en nation la ligne 1 l'assencement de 2 et 6 je suis dans le coin là où on s'est mis là-bas de 9h à 11h j'ai calculé j'ai 150 j'ai dit putain 150 à 2 mon gars moi je reste toujours là je te jure depuis lors des fois je trouve des gens là-bas j'ai trouvé un contrat jusqu'en Belgique d'autres contrats à Bamberg Allemagne d'autres contrats à Hollande Amsterdam donc depuis là j'ai dit c'est lui qui m'appelle pour aller les baptêmes et tout ça j'ai dit attendez si je n'ai pas de contrat parce que je suis bien au métro là c'est comme ça c'est passé voilà alors actuellement je suis en train de faire un disque là ce n'est pas encore fini mais bientôt dans 5 jours ça va finir voilà merci beaucoup merci merci et pour finir pour toi Teco comment tu en es arrivé au métro alors moi je vais être très brève je ne me souviens pas comment ça m'est venu je ne me souviens pas comment ça m'est venu mais je me souviens d'avoir cette envie mais très forte de descendre et jouer dans le métro et vivre cette expérience qui pour moi était très aventureuse donc cette idée me paraissait très excitante très attirante et je me souviens que le jour où j'ai reçu parce que dans le métro il n'y a pas de courant électrique il faut avoir une batterie et une autre la chose qui c'est la chose qui entre l'ampli et la batterie donc qui change le courant pour l'adaptateur merci et donc le soir je me souviens je l'avais commandé sur internet et du coup le livreur m'appelle je descends en bas de mon bâtiment et il me donne la boîte et je sais qu'il y a un adaptateur et je prends l'ascenseur il y a un voisin qui rentre et moi je suis toute souriante comme ça et je lui dis j'ai reçu l'adaptateur et du coup je suis trop contente il m'a regardée vraiment c'est une fille très bizarre je ne sais pas à quel étage elle est voilà et donc voilà donc je me souviens comment j'allais avec tout toute ma valise chargée dans le métro c'est comme si c'était vraiment une fête voilà c'était comme ça out of the blue ça m'est tombé la première fois alors c'était très fort c'était à la république j'ai choisi quand même le lieu quand même un peu quelques mois après quand je suis repassée par la république je me suis dit comment j'ai osé me mettre là vraiment j'ai eu peur de marcher dans le couloir et je me suis dit comment j'ai osé de me mettre là parce que c'était je ne me sentais pas très en sécurité quand je jouais pas vraiment mais autrement c'était une expérience qui quand même qui m'a marquée je ne regrette absolument pas de l'avoir osé et c'était très fort touchant et émouvant comme expérience voilà merci alors on va j'imagine vous ne vous êtes jamais écoutés les uns les autres donc c'est aussi l'occasion c'est aussi la raison pour laquelle je me disais c'est beaucoup plus agréable qu'on soit tous ensemble autour de la table donc on va écouter notre premier musicien Farba puisque c'est à cause de toi que tout ça a eu lieu puisque c'est toi que j'ai vu donc je me suis dit que c'est toi qui va commencer merci merci Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et pourtant Sous-titrage ST' 501 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 important parce que Sisoko a beaucoup insisté tout à l'heure en disant qu'il a été regardé, il a vu 20 centimes, il a dit non, il est revenu et puis quand il est reparti jouer la première fois, il avait fait 150 euros en deux heures tu dis quand même que ça en vaut la peine comme quoi la question monétaire elle a son importance évidemment qu'est-ce que c'est une bonne journée qu'est-ce que c'est une mauvaise journée quels sont vos tarifs qu'est-ce que vous vous dites d'une certaine façon qu'est-ce que vous vous dites par exemple après 8 heures et puis quelles sont les prudences que vous devez avoir tout à l'heure je pense que c'est toi Farba qui racontait ou c'est toi Sisoko qui racontait qu'au bout d'un certain temps il faut pas, il faut enlever l'argent qu'on a pour pas que les gens le voient pour pas, voilà ça peut être tentant pour des gens malveillants comment vous auriez envie de nous raconter ce rapport à l'argent et dans toute sa son étendue entre guillemets voilà vous commencez et puis au bout d'un certain temps je sais pas au bout de deux heures vous avez fait 2 euros vous êtes déprimé j'imagine enfin à la République j'ai resté pendant 9h jusqu'à 11h il n'y a rien j'ai dit mais putain les gens ils m'ont oublié ou quoi c'est le temps des gilets jaunes alors je vois les gilets jaunes rentrer dans le métro pour faire le changement je voulais ramasser mes affaires pour partir j'ai dit attends j'ai rien trouvé depuis le matin les gilets jaunes qui rentrent encore après tout de suite ils m'ont dit arrête arrête je suis arrête je dis alors aujourd'hui c'est ma mort ils vont casser ma cora et les instruments après je suis venu crier il faut jouer je joue j'ai commencé à jouer j'ai entendu danser 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 5 euros 10 euros 2 euros il y en a qui donnent 15 euros je dis alors après des biscuits j'ai dit les gars il faut revenir encore vous m'avez un gilet je suis devenu gilet jaune aujourd'hui sinon si ce n'était pas les gilets jaunes je vais sortir dans le métro avec un centime et alors vive les gilets jaunes ah oui vive les gilets jaunes moi je crois que ce n'est pas ce n'est pas une question de de bonne journée de mauvaise journée en principe ce n'est pas ben moi en ce qui me concerne parce que je crois que chacun parle à ce qui lui concerne ce qu'il a amené dans le métro peut-être ce n'est pas par rapport à l'argent mais c'est par rapport à l'ouverture à l'échange qui est dans le métro aux relations qui sont dans le métro est-ce que c'est vrai toi par exemple je ne t'ai pas vu à aucun moment j'allais dire à mon dit mais ce n'est pas juste aller demander de l'argent quitter de l'argent enfin faire le tour une fois que tu avais fini puisque comme tu chantes dans le métro la plupart du temps les gens chantent puis à un moment donné ils passent parmi les voyageurs toi tu ne bouges pas ta place de la porte dauphine à Nation c'est long la 2 est très longue tu ne bouges pas et tu joues et ce sont les gens qui viennent ou pas mais tu ne demandes rien oui parce qu'il y a en fait il y a il y a il y a un principe moi qui m'amène dans le métro c'est pas de récolter de l'argent non j'ai des papiers je ne suis pas malade je ne suis pas vieux je peux aller travailler gagner ma vie comme tout le monde qui travaille mais je préfère faire de la musique la musique c'est l'ouverture c'est l'échange c'est les relations et ça se passe dans le métro quand ça se passe dans le métro il faut il faut un sacrifice le sacrifice c'est d'aller vers les gens le métro c'est une rencontre il y a toutes sortes de personnes qui rentrent dans le métro qui sortent dans le métro donc c'est là moi que j'ai trouvé je peux je peux montrer ce que j'ai je peux échanger je peux avoir des relations et d'ailleurs j'en ai j'en ai j'en ai eu plein de relations un vous m'avez vu dans le métro c'est ce qui m'a amené ici j'ai joué ici il y a ce beau public là qui m'a vu et ça c'est 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 grâce au métro grâce à le métro qui m'a donné ça demain si quelqu'un de ce public me voit ici je l'ai vu je l'ai joué au théâtre Colline c'est ça l'objectif du métro ouais mais des fois vous voyez les gens ils posent un chapeau ou quelque chose par terre il y a des gens qui sont généreux dans le métro qui viennent quand tu joues ils te tendent une pièce un billet au lieu de s'arrêter et de prendre mettre dans la poche et recommencer de jouer les musulmans ils préfèrent poser quelque chose c'est quelqu'un qui a envie de mettre il vient le mettre c'est comme ça et à un moment donné si si tu mets un euro celui-là 50 centimes celui-là 2 centimes 10 euros ça devient de l'argent mais la vocation c'est pas aller chercher de l'argent c'est les relations qui sont plus importantes que l'argent toi Hugo comment tu qu'est-ce que tu penses quand tu écoutes Farba parler qu'est-ce que je suis d'accord sur le fait que ce qui m'a amené à aller dans le métro c'est pas d'aller dans le métro pour me faire de l'argent j'y suis allé pour faire des courants de ma musique et pour essayer de me faire des contacts et donc en fait moi j'avais un boulot à côté et j'allais faire le métro et puis il y a un jour où je me suis dit que si je voulais vraiment y arriver il fallait que je fasse ça à 100% et donc j'ai quitté mon boulot et du coup le métro c'est devenu mon boulot moi je suis auteur compositeur interprète sauf que plutôt que de le faire sur scène donc en fait par rapport à ce que tu disais moi je pense que c'est un métier aussi même si on se fait plaisir ça devient un métier et donc à partir de ce moment là comme tout le monde il faut gagner sa vie et donc au début moi j'avais pas mis de chapeau rien du tout pour que les gens me mettent des sous et quand j'ai démissionné et que je me suis dit je vais faire que ça j'ai mis un chapeau parce qu'il fallait bien que l'argent vienne de quelque part et j'ai été assez je dirais chanceux pour pouvoir faire ça à plein temps comme un travail mais du coup je faisais de la musique quand tu quand tu composais ta musique et que tu répétais avant d'aller la chanter dans le métro est-ce que c'est une question je pose un peu à tout le monde est-ce que est-ce que vous prenez en nous par exemple ici quand nous faisons les affiches pour le théâtre le graphiste avec lequel on travaille il sait que la plupart du temps ces affiches vont se retrouver dans le métro donc il prend en compte la luminosité des néons il dit dans le métro il y a tellement d'affiches pour arriver à faire en sorte que cette affiche soit vue etc il est obligé c'est pas comme s'il allait l'exposer dans un musée c'est dans le métro qu'elle va être exposée elle va durer que deux semaines ensuite elle va être enlevée etc vous est-ce que quand vous composez votre musique quand vous pensez vos chansons est-ce que le fait qu'elles vont être chantées dans le métro dans les corridors du métro est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas du tout ? ça a un petit peu influencé la façon dont j'écrivais mes chansons sur ma façon de chanter vu qu'on est dans le métro et qu'il peut y avoir du bruit et qu'il faut essayer d'attirer l'attention des gens j'avais tendance à écrire des chansons et du coup à pousser un peu plus sur ma voix ou à chanter un petit peu plus haut pour pas être trop bas et que du coup ça porte pas donc j'ai essayé quand je chantais de chanter un peu plus haut pour que ça aille plus loin pour que ça attrape un petit peu l'attention des gens et puis dans le métro j'avais un petit ampli où il y avait ma guitare qui était branchée et un micro j'ai remarqué que quand je jouais quand c'était en picking en arpège c'était beaucoup plus joli que quand c'était en streaming donc ça aussi j'écrivais mes morceaux en fonction de la qualité du son qu'il pouvait en sortir toi Téco l'argent c'est un porto quand tu chantes je veux dire oui dans la vie évidemment mais enfin est-ce que c'est quand on te donne beaucoup d'argent est-ce que tu te dis ça veut dire que les gens aiment ça est-ce que c'est l'élément d'appréciation passe par l'argent alors en y repensant maintenant je me rends compte que les motivations qui m'ont appelée à jouer dans le métro étaient donc la première c'est que moi je mettais place en métro et quand je me retrouvais dans des stations qui étaient relativement gloques et je ne me sentais pas très à l'aise à marcher là-bas et tout d'un coup j'entendais une musique ça me faisait du bien en fait donc la première motivation enfin idée m'était venue oh mais peut-être que je pourrais aussi apporter quelque chose de beau peut-être en tout cas je vais essayer de faire ça et d'amener quelque chose aussi et deuxième en fait motivation c'était cette cette envie en fait qui me venait avec j'étais j'étais sûre que le fait d'aller jouer dans le métro ça me rendrait plus ouverte dans la vie tout court en fait et je sentais que c'était quelque chose qui était extrêmement inconfortable à faire pour moi personnellement en fait c'était vraiment me sortir très très loin des maisons de confort et du coup c'était comme un challenge dont j'avais envie et que j'ai poursuivi et qui qui a contribué à ce que je suis devenue aujourd'hui voilà et toi Télé sur ce rapport à l'argent et dans le métro moi l'argent je l'ai un peu pris comme comment dire comme je me dis j'arrive dans le train je donne quelque chose même si c'est avec plaisir il se passe quelque chose il y a un échange même s'il est immatériel et je passe moi je passe avec le chapeau mais pas forcément à attendre des gros trucs parfois je dis aux gens vous pouvez me donner un sourire ça va aussi me nourrir enfin je prends l'argent plus comme quelque chose une reconnaissance donc même si c'est pas énorme qu'il y a un geste de donner l'opportunité aux gens de mettre quelque chose c'est leur donner l'opportunité d'échanger avec moi d'une certaine manière Hugo est-ce que à ton tour tu as envie voilà tu as envie tout tu as envie Sous-titrage FR ? Bonsoir. Vous allez bien ? Écoutez, moi aussi ça va très bien. Je suis très content d'être là ce soir. Tout à l'heure, quand on parlait un petit peu de nous, je disais que j'étais parti voyager en Australie. Et quand j'étais là-bas, j'ai écrit une chanson qui s'appelle On The Road. Et c'est ce que je vais jouer maintenant. I'm sitting on the rock, watching the sky. This one is clear, the moon isn't here. Sunset has come, there is no light but a song. On the road, here we go. Fast or slow, we will be happy on the road. We will be happy on the road. My book, it's empty. My wallet has no money. My wallet has no money. I will keep on the road. We will keep on the road. We will keep on the road. We will be happy 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 on the road. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 qui ont lieu à l'extérieur du métro, vous le ressentez auprès des gens ? C'est assez particulier, mais vas-y, après les attentats, je pense qu'on est tous dans la même... On est tous au fond, et voilà, il y a une atmosphère qui est pesante, et il y a juste le temps qui fait que ça va mieux. Mais le fait d'y retourner aussi, peut-être le fait d'amener de la musique, peut-être pas ma musique, parce que moi, elle fait peut-être un peu bader, mais des musiques un peu plus dansantes, au contraire, peut-être que ça peut faire du bien aux gens. Je trouve que ça bouge, en fait, même d'un jour à l'autre, parfois. Par exemple, en début de semaine, peut-être le fait que la semaine commence, le lundi, je le sens moins que, par exemple, jeudi, vendredi, je préfère le jeudi, vendredi, et très tôt le matin, je n'ai jamais testé, mais j'ai testé une fois à 10h, 11h. Moi-même, je n'étais pas peut-être super réveillée encore, peut-être pour ça, mais j'ai senti aussi que pour autant, les gens, c'était le matin. Je trouve que ça se sent quand c'est le matin, l'après-midi, le jour de la semaine. Et effectivement, quand il y a des grèves ou des problèmes, ça tend les gens, ça se sent. Après, ce que tu dis, c'est très vrai aussi que si toi-même, tu es dans un état qui est un peu compliqué, tu le transmets. Et du coup, oui. C'est vrai que c'est très juste. Le lundi, c'est certainement la pire. Je ne sais pas pour vous, mais dans le métro, le lundi, c'était sûrement la pire, parce que c'est le lundi, qu'il faut attaquer la semaine et qu'on n'a pas envie de attaquer la semaine. Mais en fait, on va rester en week-end. Moi, je crois que ça dépend des heures et des moments là où le chanteur, il est là. Parce que moi, je joue le lundi, le mardi. Je ne joue pas le jeudi. Je joue le vendredi et le samedi. Peut-être que c'est les heures, moi, que je commence. Moi, je ne joue pas le matin. Je commence à 19h. Les gens, peut-être, ils ont fini de travailler, ils rentrent à la maison, ils sont contents. Il y en a qui ont passé, ils sont passés par un café, ils sont détendus et revenus. Voilà, je ne vois pas beaucoup de changements. Et je vois les mêmes têtes, parce que je suis toujours sur la ligne 2. Donc, je vois les mêmes personnes. Je ne vois pas beaucoup de changements. Les gens, ils sont souriants. Ils me parlent, ils taquinent, ils rigolent. Il y en a même qui dansent devant moi. Moi, je vois. Et est-ce que tu as des relations avec les chauffeurs du métro ? Parce que, enfin, tu pars du terminus jusqu'au terminus, puis ensuite, tu repars du terminus jusqu'au terminus, et ensuite, tu repars du terminus jusqu'au terminus, et puis tu repars du terminus jusqu'au terminus. Et si je ne me trompe pas, tu repars du terminus jusqu'au terminus pour repartir du terminus jusqu'au terminus. Et là, tu as fini ta journée. Mais quand le chauffeur du métro, il finit par se dire... Je fais trois allées ou quatre allées, quatre retours. Voilà. Est-ce que le chauffeur du métro te remarque ? Il me remarque bien. Je vois les chauffeurs du métro, la police ferroviaire, les contrôleurs. Ils me connaissent tous sur la ligne 2. Même s'ils ne me voient pas, ils me demandent. Tu étais où ? On ne t'a pas vu. Donc, il y a une grande relation entre moi et le métro. Mais tout à l'heure, Teco, par exemple, a dit qu'on n'a pas le droit de chanter sur les quais, on n'a pas le droit de chanter dans le métro, on a le droit de chanter dans les corridors. Toi, tu chantes dans le métro, donc tu outrepasses la loi. Oui, ce n'est pas autorisé. Mais on ne peut pas respecter, pour moi, on ne peut pas respecter la loi à la lettre, sinon... Donc, il y a quand même un certain espoir de voir que dans cette... C'est encore... Oui. Ils ont mis la loi, c'est la loi. On ne peut rien, c'est la loi. Mais je rencontre des gens qui surveillent que ça soit respecté et qui, des fois, ils ne me disent rien. Ce qui montre que les gens, ils aiment ce que les musiciens font. Moi, je rencontre des contrôleurs, des fois, qui me disent, arrête quand on descend là, après tu continues. Ah, il y a une question. Est-ce que vous payez votre ticket pour rentrer dans le... Oui. Oui, vous payez votre ticket. Oui. D'accord. Comment peut-être faire de la demande ? Comment ? Si tu ne peux pas de Navigo, il retire l'autorisation. Ah oui, ok. Très bien. T'es quoi, ce serait ton tour ? Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Alors, quand on m'a conviée pour chanter ce soir, j'étais ravie, donc je suis toujours ravie, encore plus ravie parce qu'on y est, voilà, et c'est particulièrement plaisant pour moi de chanter ici parce que Gambetta c'est mon quartier et figurez-vous que j'ai écrit une chanson dédiée à Gambetta. Je me suis dit forcément que j'étais chante ce soir et vous verrez qu'il se passe des choses, des drôles de choses avec Gambetta, en tout cas dans mon imagination. Entre autres, il y a une danse de paupières, j'introduis quand même pour éviter le choc. Donc la danse des paupières, ma paupière gauche danse la valse, ma paupière droite l'ambata. Ça, ça arrive, vous savez, quand on a un tigre où la paupière commence à bouger tout seul. Donc ça, c'est la lambata et la valse, c'est l'allure normale. Donc, vous imaginez ? Et puis, ne t'inquiète pas maman, amène-moi à Gambetta. Voilà, c'est parce qu'au moment où j'écrivais les chansons, ma mère, elle prenait de mes nouvelles. Elle était ce moment-là en Géorgie. Voilà, donc on savait tout. Alors, Gambetta ! Sous-titrage ST' 501 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 Et là ? Je sens que vous avez très envie de chanter avec moi le refrain. Sous-titrage ST' 501 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 pour moi, ou aventureux. Et l'autre chose que j'ai faite qui était très nouveau et puis intriguant, c'était de participer à l'événement des câlins offerts, des free hugs. Vous connaissez ça ? Donc il y a les gens dans la rue ou dans les espaces publics avec les pancartes free hugs aux câlins offerts. Et puis ils sont là et ils ont des câlins en passant aux étrangers. Et donc, je suis allée participer à un de ces événements à Paris parce qu'ici à Paris aussi, il y en a. Et ça fait partie des expériences qui m'ont changée. J'espère pour le mieux. Alors, après être rentré chez moi après cet événement, un des participants m'a raconté l'histoire d'une fois où ils étaient là à la place et puis quelqu'un avait amené parmi les participants son chien à qui on avait fabriqué la petite pancarte de free hugs comme ça. Donc les chiens portaient. Et puis, la personne me disait mais tu sais, Téco, ce jour-là, nous, on n'a pas eu un seul câlin et tout le monde allait vers le chien. Et je me suis dit, en fait, ça m'avait vraiment... J'ai eu la chute de poule, je me suis dit OK, on a tellement peur d'aller vers les gens. Enfin, déjà, OK, bon, le chien, il est très mignon, mais on a quand même cette peur-là d'aller vers l'autre. Donc, d'où est née la chanson Free Hug. Quand on parle, on n'est pas concentré sur l'accordage de la guitare. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'ai aussi un disque qui s'appelle Free Hug et qui est là ce soir, du coup, vous pourrez l'amener chez vous si vous voulez. Vous voulez, vous voulez. pourrez-vous l'amener. Free hug, give me a free hug You know a free hug is what you want And if you don't, give me a free hug I'll go to find and free hug your dog Once upon a time I was walking again Thinking about my life, how it all began Then I saw some people opening their arms Smiling at the strangers offering free hugs Hugs, free hug, give me a free hug You know a free hug is what you want And if you don't, give me a free hug I'll go to find and free hug your dog Since that time I need at least one free hug a day I guess I got addicted, wandering the way I, I could live without this warm soul filling Refrain, my heart's demanding more Cannot hear the prayer Yeah, free hug, give me a free hug You know a free hug is what you want And if you don't, give me a free hug I'll go to find and free hug your dog Free hug is what you want Free hug is what you want And if you don't, give me a free hug And if you don't, give me a free hug Free hug, give me a free hug You know a free hug is what you want And if you don't, give me a free hug I'll go to find and free hug your dog And if you don't, give me a free hug And if you don't, give me a free hug I'll go to find and free hug your dog Thank you Thank you Est-ce que je finis maintenant ou que je chante une autre Ok Vous êtes tellement motivés que Je n'ai pas pu résister Vous connaissez la chanson Vous connaissez la chanson Quand j'étais petite Tu me serrais fort Contre ton cœur Atteindri Pour compter des nerfs libres Tes histoires belles Remplies de vie Quand j'étais petite Tu me serrais fort Contre ton cœur Atteindri Pour me compter des nerfs doués trolles Tes histoires belles à l'infini J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin Tes histoires Où tout est possible Où les rêves Pour s'assouer Et les saisir Et plus que facile Si on y croit Et on s'y met Des histoires Où tout est possible Où les rêves Pour s'assouer Et les saisir Et plus que facile Si on y croit Et on s'y met J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance La confiance que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance Que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin Toi aussi Tu as un oeil Mais pas le temps De le vivre Je te promets De le faire Pour nous deux Et de chanter À voix libre À voix libre J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance Que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin J'aimerais tant Entendre ta voix Mais je ne m'en souviens pas La confiance Que tu m'as donnée Me suivra Jusqu'à la fin 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 La chanson de Gambetta va devenir l'hymne national de la colline. Alors, on me signale qu'il est plus tard que prévu et que idéalement, nous devrions, voilà, c'est le mot qu'on m'a envoyé. Il est tard, il est 23h05, idéalement enchaîné avec Sisoko. Donc, je vais, je vais obéir. Donc, on fera, on va faire ça et après la prestation de Sisoko, je conclurai le plus dignement possible. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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